Vous avez dû prendre des documents sur la table. Alors il y a une page de présentation avec la bibliographie en bas de la page, et puis une page agrafée avec tous les livres qui se trouvent au CIRA. Donc il y a énormément d'ouvrages très très intéressants et très divers. Il y a toutes les générations d'historiens que l'on retrouve au CIRA concernant la Commune, de témoignages jusqu'aux dernières publications. Et puis les documents sur lesquels on va s'appuyer aujourd'hui, c'est celui où il y a une petite caricature de daumier en bas de la page. Voilà. Alors pour cette séance, je vais recourir aussi à deux écrivains que j'aime beaucoup, qui s'appellent Flaubert et Baudelaire, qui sont des observateurs critiques de cette période. Alors le cycle de cette année, il est autour de la Commune, mais dans les deux premières séances, je vais faire le lien entre ce qu'on avait expliqué en 1848 et la Commune. Et ce lien, je vais le faire en essayant, chaque fois d'essayer de repérer les origines de la Commune. Donc il y a plein d'idées pas entières que je ne vais pas traiter de cette période, mais je vais l'articuler, en tout cas aujourd'hui, sur les problèmes politiques. Sur les problèmes de la souveraineté, du gouvernement, du pouvoir, de l'exercice de la souveraineté populaire, essentiellement là-dessus. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va partir de 48, et que de 48 jusqu'à 1870, on est rentré dans une époque de contre-révolution. Et cette contre-révolution, elle va aussi bien se mettre en place avec la Seconde République, où on a une république conservatrice qui va mettre en place une contre-révolution, qu'on va essayer d'expliquer. Et ensuite, bien sûr, l'apogée de la contre-révolution, ce sera avec l'Empire, même si à la fin du régime, il y aura une orientation vers un empire plus libéral, l'essentiel de ce régime reste un régime contre-révolutionnaire. Donc c'est ce qu'on va expliquer pour la prochaine fois. Donc aujourd'hui, c'est un jour sombre, c'est le jour des contre-révolutions. Et la prochaine fois, le 16 décembre, ce sera au contraire un jour faste, puisqu'on verra l'éveil du mouvement ouvrier qui va conduire à la commune, aux journées du 18 mars et à la mise en place de la commune. Alors je veux juste rappeler deux, trois petites choses sur 1848, ce qu'on avait vu avec Chantal l'année dernière. Quand on avait étudié 1848, on avait insisté beaucoup sur ce qui s'était passé entre février et juin 48, et même plus particulièrement mai 48. Mai 48, c'est la date de l'installation de l'Assemblée nationale constituante. Donc on rentre, on n'est plus dans le provisoire, on rentre dans une forme de gouvernement dite légitime. Et pendant ces 70 jours, alors c'est remarquable, parce que, oui, c'est 70 jours, la commune va durer 72 jours, et la période véritablement révolutionnaire de la révolution de 48 dure 70 jours. Pendant ces 70 jours, on avait insisté sur l'expérimentation d'une démocratie directe, où le peuple en armes contrôlait le gouvernement provisoire, était présent devant l'hôtel de ville, occupait les rues, les réoccupait au moment de manifestation, de journée insurrectionnelle, et, bon, vous connaissez le dénouement, ces expériences de démocratie directe ont été vite stoppées, d'une part par la mise en place d'un gouvernement dit légitime à partir de la constitution que nous allons étudier, et d'autre part à la suite des répressions des manifestations, elles ont commencé lorsqu'il y a des premières manifestations en Rouen, où la population de Rouen en avril n'était pas d'accord avec les résultats des élections, donc on manifestait et on a tiré sur les manifestants, et après, bien sûr, c'est les manifestations de mai et puis le carnage de juin qui, en fait, délégitimait le mouvement insurrectionnel. Et à partir de juin 1948, quelqu'un qui manifestait devenait un insurgé, responsable de la guerre civile, donc devait être victime d'une répression. Et cette répression, nous allons étudier toutes ses formes aujourd'hui. Voilà. Alors, c'est... Donc aujourd'hui, on va travailler en deux temps, voir la contre-révolution sous la Seconde République, et la contre-révolution sous l'Empire. Alors, je vais commencer d'abord par la Seconde République, et je vais commencer par vous lire un petit texte de Flaubert, issu de l'éducation sentimentale. Je ne vous l'ai pas mis sur les documents, je n'ai pas pensé. Alors, Flaubert fait dire à un de ses personnages, qui s'appelle Dussardier, et qui commente la révolution de 48, et les quatre années qui ont succédé à cette révolution de 48. Voilà ce qu'il écrit. « J'avais cru, quand la révolution est arrivée, qu'on serait heureux. Vous rappelez-vous comme c'était beau, comme on respirait. Maintenant, ils tuent notre République. » Alors, la République, c'est la vraie République, la République démocratique et sociale, celle qu'on appellera tout court la sociale, en 1871. « Maintenant, ils tuent notre République, comme ils ont tué l'autre, la Romaine, la pauvre Venise, la pauvre Pologne et la pauvre Hongrie. Quelles abominations ! D'abord, on a abattu les arbres de la liberté, puis restreint le droit de suffrage, fermé les clubs, rétabli la censure et livré l'enseignement aux prêtres en attendant l'Inquisition. » Voilà, eh bien, Flaubert, dans sa façon de s'exprimer, en quatre lignes, résumait exactement ce qui s'est passé pendant les quatre années de la Seconde République, donc entre 1848 et 1852, la mise en place de l'Empire. Alors, ce que je vais essayer dans un premier temps, c'est de vous montrer, en fait, comment les institutions de la Seconde République ont confisqué la démocratie, ont confisqué la souveraineté populaire. Une des premières choses qui a été, une des premières mesures qui a été prise sur le plan politique dès mars 1848, c'est d'établir le suffrage universel masculin. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça suffit d'établir ce suffrage universel masculin ? Alors, on l'avait un petit peu abordé la dernière fois et on avait vu qu'il y avait plusieurs types de républiques qui étaient possibles, que le suffrage ne suffisait pas, qu'il fallait à la fois construire une république démocratique et une république sociale. Mais même si on s'arrête à la démocratie, le type d'institutions qui se sont mises en place sous la Seconde République ne garantit absolument pas la souveraineté populaire. Et c'est ce que je vais vous expliquer là maintenant. Alors, la première chose, et là je vous ai donné le texte, c'est, on va revenir sur le préambule de la constitution de cette Seconde République. Alors, cette, il faut savoir quand même que la constitution, elle a été rédigée par une chambre qui était à majorité conservatrice. Et elle a été rédigée juste après les événements de juin 48. et elle a été rédigée quand on était encore en état de siège. Donc, c'est dans ce contexte-là que a été rédigée cette constitution. Voilà ce que dit le préambule. La France s'est constituée en république. en adoptant cette forme définitive de gouvernement, elle s'est proposée pour but de marcher plus librement dans la voie du progrès et de la civilisation, d'assurer une répartition de plus en plus équitable des charges et des avantages de la société, d'augmenter l'aisance de chacun par la réduction graduée des dépenses publiques et des impôts. C'est un beau programme, hein ? Et de faire parvenir tous les citoyens et c'est là-dessus que j'attire votre attention sans nouvelles commotions par l'action successive et constante des institutions et des lois à un degré toujours plus élevé de moralité, de lumière et de bien-être. Donc, vous voyez, indépendamment de tout ce vocabulaire qui est vraiment le vocabulaire qui sera le vocabulaire aussi de la Troisième République, le terme important c'est vraiment sans nouvelles commotions. C'est-à-dire comment construire une république qui va mettre un terme au processus révolutionnaire ? Comment construire une république pacifiée en quelque sorte ? Bon, alors, autre chose que je voulais vous dire aussi, c'est que dans la constitution, dans le préambule de la constitution, il y a aussi des droits qui sont réaffirmés. Donc, ces droits, c'est ce qu'on retrouve dans toutes les républiques, l'égalité, la liberté, l'égalité, la fraternité, les libertés fondamentales d'expression, etc. La suppression de l'esclavage, donc qui est un apport fondamental de cette république. Et ce qui est aussi important, c'est que la république, elle proclamait son pacifisme. Et il était dit en toutes lettres, la république n'emploie jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple. Mais, on avait vu aussi que cette république n'avait pas voulu mettre en place, l'assemblée constituante, pardon, n'avait pas voulu mettre en place le droit au travail, qu'elle avait écarté alors que c'était une des revendications essentielles de février 1948. Et c'est ce qui fait, enfin, ce qui supprime en partie l'aspect social de cette république. Et puis, ce qui est remarquable, c'est, il est dit en toutes lettres, elle prend pour base la famille, le travail, la propriété et l'ordre public. Donc, vous voyez, les contradictions, en même temps, toutes les libertés qui sont réaffirmées, est-ce que ces libertés vont avec ce qui est la base de cette république, famille, travail, propriété et ordre public. Voilà, et c'est là-dessus que va se jouer la tension en permanence entre des libertés fondamentales et des droits fondamentaux qui sont appliqués et puis les réserves qui sont faites dans les bases qui sont données à cette république. Voilà, alors, je veux revenir plus précisément maintenant sur, dans la constitution, pourquoi je peux dire que la souveraineté populaire a été confisquée. Alors, la première chose, c'est, il y a eu un grand débat pour savoir, une fois qu'on a fait la constitution, est-ce qu'on va la soumettre à la population ? Est-ce qu'on va consulter la population pour savoir s'ils sont d'accord avec cette constitution ? Ça a été fait précédemment, ça ne sera pas fait là. À la majorité quasiment absolue, les constituants ont dit non, on ne va pas soumettre la constitution à référendum. Donc, la première chose, c'est ça, le refus, donc, de la soumission de cette, de cette, je voulais le marquer, je ne sais pas si je serais bien, je serais bien me servir de ça, j'ai voulu le faire, mais, donc, le refus du référendum constitutionnel. Alors, je rappelle qu'il y a le suffrage universel quand même, suffrage universel, masculin. quelquefois, j'oublierai de dire masculin, mais évidemment, c'est masculin. Donc, le refus du référendum. Le refus du référendum constitutionnel. Alors, ce qui est très très important ici, aussi, ah, mais je ne l'ai pas mis au bon endroit, c'est ici, je sais, j'ai bien préparé mon tableau, puis je le ronde. Donc, on est là, voilà. il y a un président, et un président de la République qui est élu au suffrage universel. Et ça, on avait déjà dit, moi, je considère que ce président de la République élu au suffrage universel, qui capte, en fait, la souveraineté populaire, c'est la négation absolue de cette souveraineté. Voilà. Donc là, on est dans la négation de la souveraineté populaire. Autre chose, donc, il y a une Assemblée nationale. Et cette Assemblée nationale, on va définir très précisément dans l'article 34 de la Constitution que je vous ai donnée, on définit son rôle. Les membres de l'Assemblée nationale sont les représentants, non du département qui les nomme, mais de la France entière. Ils ne peuvent recevoir deux mandats impératifs. Et donc là, c'est dit, là aussi, ça a été une discussion, et on a tranché, il n'y a pas de mandat, pas de mandat impératif. Donc, il n'y a pas, en fait, de contrôle, aucun contrôle des citoyens ni sur le pouvoir exécutif ni sur le pouvoir législatif. Donc, moi, il me semble que c'est des éléments très importants de cette Constitution, de cette seconde réaction. république. Alors, on verra qu'en plus, un peu plus tard, qu'en 1850, eh bien, on verra les conditions dans le cas de ça s'est fait, le suffrage universel va être réduit. C'est-à-dire que non seulement, il y a dépossession, mais en plus, on va déposséder une partie des citoyens de leurs droits politiques. On verra dans quelles circonstances ça va se faire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dès que cette Constitution a été mise en place, elle va être critiquée. Et dans les années 50, entre 1849-50, il y a toute une série de brochures qui vont être éditées en Allemagne, en France, en Angleterre. Quand elles sont en Allemagne et en Angleterre, elles sont traduites. Donc, il y a un bouillonnement politique, de réflexion politique sur les institutions qui ont lieu à ce moment-là. Et ces brochures, elles ont des noms très, très significatifs. Je vous donne les noms de ces brochures. La législation directe par le peuple ou la vraie démocratie. La solution ou le gouvernement direct du peuple. Gouvernement direct. Organisation communale et centrale de la République. Et le dernier titre que je vous ai donné, c'est un communard, un futur communard qui a écrit ce texte. Et lui, il proposait, à ce moment-là, donc en 1952, de recomposer complètement le système politique de la France sur la base, non pas de la commune, parce qu'il estimait que les communes étaient trop petites, mais sur la base de la commune-canton. donc avec une dimension un petit peu plus importante et un nombre beaucoup moins important de ces communes-canton. Commune-canton qui serait fédérée dans le cadre, alors évidemment, indépassable à cette époque, de la République une et indivisible. Ça c'est, quand on dit République, aussitôt une et indivisible sont accolées à ces noms. Alors toute cette réflexion, bien sûr, elle sera interrompue par le coup d'État de 1851, puis elles vont réémerger à partir de 1860-65, quand la vie politique pourra reprendre un petit peu sous le Second Empire. Parmi donc ces personnes qui ont écrit, un Allemand qui s'appelle Riettinghausen, qui a écrit en Allemagne, qui était le compagnon de Marx, qui a écrit en Allemagne, et puis tous ces textes ont été publiés, et ils ont été publiés, c'est étrange comme les choses pouvaient circuler d'un bord politique à l'autre dans des journaux fouriéristes. Et voilà ce que disait Riettinghausen, pour parler de la France, la représentation nationale est une fiction, rien qu'une fiction. Le délégué ne représente que lui-même, puisqu'il vote selon sa propre volonté et non selon la volonté de ses mandataires. Quelle preuve plus éclatante de cette vérité pourrions-nous citer que l'abolition du suffrage de 3 millions de Français par un coût d'autorité de cela même dont le pouvoir législatif est sorti de ces suffrages. Donc cette Assemblée qui avait été élue au suffrage universel en 1850 va faire une réforme du suffrage autant à 3 millions de personnes le droit de vote. Donc vous voyez là, c'était vraiment les contradictions que soulignait Rittinger-Wizel. Donc là, il faudrait remettre qu'il y a un système représentatif, la représentation, l'importance sur la souveraineté. Bon, c'est pas trop austère ce que je... Non ? Voilà, alors en fait, quand je vous ai cité cette phrase, cette citation de Rittinghausen, j'avais en tête ce qu'on avait étudié avec Annick la dernière fois, et en particulier la citation de Rousseau. Vous vous souvenez, c'était... Attendez que je la retrouve exactement. La souveraineté ne se représente pas. C'est ça ? Attendez, où est-ce que l'est mon texte ? Oui, c'est ça. La souveraineté ne peut être représentée par la même raison qu'elle ne peut être aliénée. Elle consiste essentiellement dans la volonté générale et la volonté générale ne se représente point. Voilà. Donc, dans le contrat social. Alors, même si ce n'est pas tout à fait tout à fait un autre sujet, je fais une petite digression, mais je voudrais revenir en arrière justement sur cette idée de la souveraineté nationale qui ne se représente pas et ce qui a précédé la Seconde République, c'est-à-dire la Première. Alors, si je reviens un petit peu en arrière, c'est pour la raison suivante, c'est que les communards, lorsqu'ils vont réfléchir aux institutions, enfin, pas aux institutions, excusez-moi, surtout pas, mais à la façon de pouvoir s'auto-administrer, voilà, eh bien, vont prendre comme modèle ou, si ce n'est pas comme modèle, comme vocabulaire ce qui avait été, ce qui a été utilisé sous la Première République. Donc, je vais revenir un tout petit peu là-dessus et puis je vais vous expliquer le projet constitutionnel qui est très, très intéressant de la Première République. Et entre 1794 et le coup d'État de Napoléon Ier, enfin, du futur Napoléon Ier, quand la population continuera à se soulever, qu'est-ce qu'elle demandera ? Elle demandera la Constitution de 1793, comme idéale de constitution, en quelque sorte. Alors, qu'est-ce qu'elle prévoyait ? Alors, je reviens un petit peu, je vous explique un petit peu pourquoi j'ai mis ça. Avec la Révolution, le premier régime qui s'est mis en place, c'est la monarchie constitutionnelle. Vous vous en souvenez un petit peu, avec le roi et l'Assemblée législative. L'Assemblée législative, elle était élue au suffrage censitaire à 2 degrés. Donc, avec des citoyens actifs et des citoyens passifs. Alors, il fallait avoir, ce qu'on appelle un régime censitaire, c'est le sens et l'impôt, c'est-à-dire avoir un certain revenu qui permettait de payer des impôts pour pouvoir voter. Et ce suffrage censitaire, il était à deux niveaux, c'est-à-dire qu'il fallait avoir un certain revenu pour être électeur, un autre revenu pour être éligible. Et il y avait encore un système qui était un peu plus compliqué, c'est-à-dire qu'il y avait des élections primaires. Dans ces élections primaires, on élisait les électeurs qui allaient pouvoir élire les éligibles. Voilà. Donc, il y avait une graduation telle que, en fait, le nombre de... Je ne me souviens plus de la proportion, mais le nombre de gens qui pouvaient voter était infime avec ce suffrage censitaire. Le suffrage universel était dans la tête, était proclamé, mais en même temps, on avait mis une restriction qui était celui, en fait, d'être propriétaire de biens. Et c'est ce qu'expliquait un petit peu Annick sur le sens... Enfin, c'était un petit peu plus complexe, mais on estimait que les gens qui avaient la capacité de gouverner, c'était des gens qui étaient ancrés quelque part et qui avaient quelque chose à défendre. Et Barnab, lorsqu'il a défendu la Constitution de 1791, dans la discussion qu'il avait eue, avait utilisé ces expressions « Le peuple est souverain, mais dans le gouvernement représentatif, ses représentants sont ses tuteurs, ses représentants peuvent seuls agir pour lui parce que son propre intérêt est presque toujours attaché à des vérités politiques dont il ne peut avoir la connaissance saine et profonde. Donc, comme ils ne peuvent pas l'exercer, on l'exerce à sa place et on choisit ceux qui... les bons électeurs en quelque sorte. Alors, ce système-là, il va être remis en cause et il va être remis en cause en 1792. Alors, en 1792, la République va être proclamée et cette République proclamée, elle va... pour pouvoir mettre en place de nouvelles constitutions, une nouvelle constitution, on élit une convention et cette fois-ci, elle est élue au suffrage universel masculin direct. Bon, peu de gens vont pouvoir participer aux élections de fait, mais là, il n'y a pas de limite qui a été apportée au suffrage. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette mise en place de la République, elle s'est faite après l'insurrection du 10 août 1792 et cette insurrection du 10 août 1792, c'est une insurrection populaire, donc du peuple de Paris qui réclame plusieurs choses. Elle réclame le suffrage universel, elle réclame que soient prises des mesures de véritablement de défense parce que la France est en guerre contre la Prusse, en particulier, mais aussi contre une coalition européenne contre-révolutionnaire et la population, le peuple parisien demande que des mesures soient prises, demande que la patrie soit déclarée en danger et on va voir que sous la commune, enfin, avant la commune, dans la période qui a précédé la commune, les Parisiens demanderont que la patrie soit déclarée en danger, donc que des mesures soient prises pour véritablement défendre cette révolution, même si elle n'avait pas satisfait, était loin de satisfaire les revendications populaires. Et en même temps, elle demandait la déchéance du roi parce que le roi avait mis son veto sur les décisions qui avaient été prises par l'Assemblée, donc refusait de prendre des mesures véritablement révolutionnaires pour lutter contre les armées étrangères. Donc ici, ce veto royal qui bloquait, qui pouvait bloquer les décisions prises par l'Assemblée, le peuple n'en veut pas et en même temps qu'il s'insurge pour demander la déchéance du roi et pour demander donc la patrie en danger, etc., il y a une commune insurrectionnelle qui se met en place à Paris et cette commune insurrectionnelle qui se met en place en 1792, elle servira aussi de référence à la commune de Paris. Même si les pratiques vont être différentes, le langage sera le même, patrie en danger et commune insurrectionnelle. Et c'est tout ce vocabulaire qui va être réinvesti avec des projets différents, mais qui va être réinvesti et qui servira en quelque sorte de référence aux communards. Alors, si j'insiste là-dessus, c'est parce qu'en fait, la révolution française, elle va être en permanence réinterrogée pendant tout le XIXe siècle. Maintenant, c'est un peu quelque chose d'oublié, mais au XIXe siècle, c'est vraiment quelque chose qui est toujours, toujours, toujours présent. On oublie 48 et souvent, on veut l'oublier parce que ceux qui vivent en 1870 ont déjà vécu 48. Donc, c'est un petit peu occulté ou alors, si ce n'est pas occulté, il y a le souvenir d'une telle répression qu'on veut un petit peu écarter cette expérience-là. De toute façon, la république qui s'est mise en place n'est pas la bonne, mais par contre, on fait des références, alors des références soit positives, soit négatives à ce qui s'est passé en 1792-93. C'est ça, les moments de référence essentiellement. Alors, cette convention, elle va mettre en place la constitution de 1793 de la première république. Cette constitution, elle ne sera jamais appliquée parce que les circonstances vont faire que la constitution va être suspendue jusqu'à ce que la paix revienne et puis la paix n'est pas revenue. Et après, il y a eu plein de choses qui se sont passées sur lesquelles je ne reviendrai pas. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que pendant, au moment de la suspension de la constitution, s'est mis en place un gouvernement révolutionnaire qui a pris le nom de salut public et le comité de salut public, c'est quelque chose qui va exister aussi pendant la commune, qui va faire débat et qui va être un des points de tension très important dans l'histoire de la commune. Et là, ça va être encore une référence à un gouvernement révolutionnaire qui s'appellerait comité de salut public. Est-ce que la commune va s'orienter aussi vers ce modèle de comité de salut public ? Alors, dans la première république, il y a le suffrage universel masculin et, bien sûr, le référendum constitutionnel. C'est-à-dire que cette constitution va être soumise à référendum. Alors, ensuite, qu'est-ce qui est prévu ? Il est prévu quelque chose de très particulier. C'est l'importance du pouvoir. Alors, ça, c'est influencé à la fois par Osso et par les projets de Condorcet. C'est l'importance de l'Assemblée législative et le pouvoir l'exécutif est fait par une commission de 24 membres et ces 24 membres, ils ne sont pas issus de l'Assemblée législative, ils sont proposés par les assemblées primaires, donc les assemblées au niveau des communes qui vont pouvoir élire les représentants. Donc, c'est sur proposition de ces assemblées que vont être désignés les membres de l'exécutif et si on dit commission, ça veut dire que les 24 sont des commis. Voilà, c'est simplement des commis. Donc, c'est vraiment un rôle qui est limité et contrôle de ces commis de l'Assemblée par les assemblées primaires. L'assemblée primaire. Et puis, chose très, très, très intéressante aussi, c'est la façon dont les lois sont faites. Donc, les lois sont préparées par l'Assemblée et ces lois, elles sont soumises à l'appréciation des assemblées primaires. Et si dans ces assemblées, s'il y a la moitié des assemblées primaires de France qui se prononcent à un dixième contre la loi, la loi est rediscutée, elle est soumise à référendum et si les gens sont contre, eh bien, on refait la loi. Donc, c'est un système qui est à la fois représentatif, mais en même temps, il y a un mandat, il y a un contrôle et il y a un veto constitutionnel. Là, il y avait le veto royal et là, en fait, c'est le veto des assemblées primaires. Voilà. Donc, c'est un petit peu, peut-être un petit peu complexe, mais vous voyez, la préoccupation, c'était comment essayer de conjuguer la souveraineté populaire avec un système obligatoirement représentatif, enfin, obligatoirement à cause de la dimension du territoire et puis des structures de l'époque. Voilà, donc, un compromis. Cette chose, ce fonctionnement pourrait paraître très lourd, mais en fait, lorsque la constitution a été faite, eh bien, l'idée, c'était quand même de réduire le maximum ce qui était du domaine de l'État et du législatif. Et je vais vous lire un petit passage de la discussion à l'Assemblée avec un texte de Robespierre qui a été réédité, parce que Robespierre était à la fois l'homme maudit, mais ses discours étaient très, très, très étudiés au XIXe siècle. Et voilà ce qu'il disait sur le législatif et sur la loi. « Fuyez la manie ancienne des gouvernements de vouloir trop gouverner. » C'est Robespierre qui parle, hein. « Laissez aux communes, laissez aux familles, laissez aux individus le soin de diriger leurs propres affaires et tout ce qui ne tient point essentiellement à l'administration de la République. » Voilà. Donc, c'était dans cet esprit-là que s'étaient mis en place ces institutions. Et c'est toute cette réflexion qui est en permanence interrogée pendant tout le XIXe siècle. Voilà. Alors, donc on en revient à notre Seconde République. Vous voyez qu'elle est bien loin de l'expérience de la Première République, enfin virtuelle, puisqu'elle n'a jamais été appliquée, mais au moins dans les textes. Voilà. Deuxième chose que je voudrais expliquer maintenant, c'est comment, dans la pratique concrètement aussi, cette Seconde République a essayé de gommer, en quelque sorte, d'effacer la souveraineté populaire. À cette époque, on disait comment empêcher les excès démocratiques. Et l'utilisation qui était, l'expression qui était utilisée par le Parti de l'Ordre, c'était, au lieu de dire répression, il disait « la compression républicaine ». Voilà le terme utilisé. Alors, je voudrais revenir sur ce qu'à cette époque, on avait appelé les excès démocratiques. Alors, il y en a deux que je voudrais vous expliquer. Puis après, je vous expliquerai comment on a essayé de revenir sur ces excès démocratiques. Alors, les deux excès démocratiques qui ont lieu, c'est en 49. le premier, c'est l'insurrection du 13 juin 1849. Il y a une manifestation, le 13 juin 1849, de députés de la gauche républicaine, donc on appelait la montagne, à Paris. Et cette manifestation, qui a eu lieu à Paris, mais qui a eu lieu aussi à Lyon de manière très, 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 très violente, alors, cette manifestation, elle dénonçait l'intervention des troupes françaises à Rome. Alors, vous vous souvenez que l'année dernière, on avait expliqué le printemps des peuples, puis on avait vu qu'il y avait deux vagues de révolutions. Là, on en était à la deuxième vague révolutionnaire où la République s'était installée à Rome, à Venise et à Bade, en Allemagne. Et donc, la République romaine avait chassé le pape. et là, en 1849, les armées républicaines, enfin, c'est le président de la République, Louis-Napoléon Bonaparte, a décidé d'envoyer son armée pour, comment dire, soutenir le pape, réinstituer le pape dans ses états et vaincre la République. Donc, il ne fallait pas intervenir contre la liberté des peuples, mais les armées républicaines sont intervenues pour renverser la République romaine. C'est ce que disait Flaubert, ils ont tué notre République, la Romaine, etc. Donc, c'est de ça qu'ils parlaient. J'ai oublié de vous signaler, c'est un oubli un petit peu grave quand même, c'est qu'après la Constitution, il y a eu des élections et le président de la République qui a été élu en 1948, c'est Louis-Napoléon Bonaparte en 1848 et c'est une assemblée conservatrice qui va être élue en 1949. Elle est élue après les élections présidentielles et les gens qui, l'opposition avait dit, il faut faire l'inverse, il faut d'abord faire les élections législatives et ensuite les élections présidentielles. si vous faites les élections présidentielles avant les législatives et le résultat des législatives, ce sera la même chose que le résultat des présidentielles. Ce n'est pas trompé, une majorité, 80% de votes pour Louis-Napoléon Bonaparte et puis 80% de voix, non, un peu moins, excusez-moi, 500 pour la droite et 200 pour la gauche républicaine. Ce n'est pas tout à fait la même proportion. Victor Hugo, il a une expression très bonne pour dire, pour qualifier Louis-Napoléon Bonaparte. C'était un intriguant qui était toujours en train de guetter l'occasion. Et il a toujours pris les bonnes occasions pour arriver au pouvoir. Après, il y a une phrase de, oh, il faut que je vous la donne quand même, excusez-moi, parce que je l'aime trop. Mais cette fois-ci, c'est Marx qui dit ça. voilà, voilà ce que dit Marx, qui se demandait comment ça se faisait que Bonaparte arrivait au pouvoir. Comment Bonaparte, l'homme le plus simple de France, a bien pu acquérir la signification la plus complexe ? C'est justement parce qu'il n'était rien qu'il pouvait tout signifier. Pour ça, c'est pas mal comme... Bon, donc, j'en reviens à ma manifestation. Donc, évidemment, les républicains, ils ont trouvé absolument scandaleux cette intervention des armées françaises pour renverser la République et réinstaurer le pape dans ses États. Et cette manifestation a été réprimée par les armes et puis elle a été aussi réprimée politiquement, on va voir comment, en mettant un arsenal législatif pour empêcher toute possibilité de manifester. Donc ça, c'est le premier excès démocratique. Et puis le deuxième excès démocratique, c'est le résultat des élections. Les électeurs se sont mis à mal voter, c'est-à-dire à voter pour les Rouges. Alors, à la suite, ce qu'on appelait les Rouges, c'est-à-dire les Républicains démocrates. Il y a eu des élections partielles qui ont été organisées en 1850 et ces élections partielles parce que tous les députés qui avaient participé à la manifestation de juin 1949 ont été destitués de leur mandat. Donc, on a fait des élections partielles pour les remplacer et dans ces élections partielles, ce sont des hommes, ce sont des Républicains qui ont été élus et parmi ceux-ci, il y a des personnes qui sont vraiment symboliques. Par exemple, il y a Carnot qui a été élu et Carnot, c'était quelqu'un qui avait défendu un projet d'école laïque gratuite et obligatoire pendant la petite période où la Seconde République était révolutionnaire et Carnot, il est élu au moment où on discute de la loi Fallou qui cléricalise l'enseignement. Donc, c'est vraiment un désaveu que Carnot soit élu à ce moment-là. Vous avez Eugène Su aussi qui est élu et il était opposé à un homme qui avait été sur les barricades de juin 1948 contre les insurgés et qui se vantait que ses deux fils qu'il avait emmenés avec lui soient morts sur la barricade en luttant dans ce processus contre-révolutionnaire. Donc, vous voyez, c'était vraiment des personnages, c'était vraiment des symboles des gens qui avaient résisté en juin 1948 qui sont élus à ce moment-là. Donc, c'était vraiment impossible et donc, il y a deux mesures qui vont être prises. La première, c'est celle de l'état de siège sur lequel on va revenir de 1849 et l'autre, je vous l'explique très vite, c'est celle, enfin, il y en a deux autres, il y aura la loi Fallou, donc je vais l'expliquer après, la loi Fallou et la loi qui va limiter le droit de vote. Alors, je reviens d'abord sur l'état de siège. Donc, l'état de siège a été, c'est une loi qui a été prise le 9 août 1849. Alors, je vous ai mis, je ne vous ai pas un truc là, voilà, vous avez l'état d'exception avec la loi centrale ici, qui est donc cette loi de l'état de siège qui a été mis en place en 1849. Alors, cet état de siège, je vous l'explique un petit peu en détail, elle est déclarée par l'Assemblée nationale sur proposition du président de la République et c'est en cas de péril imminent pour la sécurité intérieure et extérieure. Voilà. Donc, il reste à définir ce qu'est le péril imminent pour la sécurité intérieure et extérieure. L'insurrection avait lieu le 13 juin 1949, la loi est prise le 9 août 1949. Alors, dans cet état de siège, les pouvoirs de police et l'autorité civile passent à l'autorité militaire, les tribunaux militaires deviennent compétents pour juger les délits et crimes contre la sûreté de la République, contre la Constitution, contre l'ordre et la paix publique. Et l'autorité militaire a des droits exceptionnels, la perquisition de jours et de nuits au domicile privé, l'éloignement des repris de justice et des gens sans domicile, l'interdiction des réunions des publications jugées dangereuses. Alors, cet état de siège, il existe toujours, cette loi, elle existe toujours, elle a été elle a été inscrite dans la Constitution de 1958. Donc, de la Ve République, cet état de siège, il a été, la Constitution de la Ve République, c'est 58, on est en pleine guerre d'Algérie. Et une partie de toutes les procédures d'exception qui existent maintenant, ce sont des procédures qui sont liées au conflit algérien. Comme, pour dire vite, la Ve République, c'est vraiment l'héritage de ça dans sa Constitution. Et en plus, donc là, on dispose d'une autre possibilité d'avoir des pouvoirs d'exception sous la Ve République, c'est l'article 16 de la Constitution. Qui peut être utilisé en cas de péril sur le fonctionnement des institutions, sur l'impossibilité de faire marcher la Constitution ou si la France ne peut pas assurer ses engagements et en particulier ses engagements par rapport à sa politique étrangère et puis s'il y a menace sur le fonctionnement de la République. Alors, je dois avoir le texte précis de l'article 16. Bon, on verra, c'est peut-être pas la peine de trop insister là-dessus. Voilà. Alors, cet état de siège, il a été mis en place en 1849, il existe toujours et il est institué. Alors, l'état de siège, il peut être déclaré par le gouvernement, c'est l'exécutif qui le fait, mais au bout du 12e jour, il faut que l'Assemblée se prononce sur l'état de siège. Mais ça, c'est constitutionnel, c'est inscrit dans la Constitution. La première fois qu'il y a eu l'état de siège qui a été mis en place, c'est en 1791. Mais l'état de siège en 1791, c'était vraiment lié à... c'était l'état... sur la situation des places militaires, c'est-à-dire qu'en cas de conflit, sur la frontière, là où on se battait, les pouvoirs civils pouvaient être transférés aux militaires. Mais c'était très circonscrit dans l'espace. Donc, c'est la première fois qu'il y a l'état de siège. Et cet état de siège, il va être étendu par... en 1811, par Napoléon Ier, qui va l'étendre pour pouvoir... qui va l'étendre en l'ensemble du territoire. Mais il faudra toujours qu'il y ait l'état de guerre pour mettre en place cet état de siège. Alors, ces mesures-là, elles étaient précédées en 1789 par une mesure qui était très, très importante. C'est la loi Martial et ensuite, la loi Le Chapelier. Alors, Le Chapelier, on en a déjà entendu parler. C'est 1791. cette loi Martial, je vous explique ces deux lois-là pour vous dire dans quelles circonstances peuvent être prises des mesures d'exception. Cette loi Martial a été prise dans des conditions tout à fait particulières. c'était en octobre 1789. On venait de déclarer dans la Déclaration des droits de l'homme la propriété privée. On y reviendra, si vous voulez, dans la discussion sur cette propriété privée parce que j'ai trouvé plein de textes très intéressants. On l'avait évoqué avec Annick. Là, c'est vraiment intéressant cette histoire de propriété privée. Mais en même temps, donc tout de suite après, quelques jours après, au nom de la liberté de circulation et de liberté des biens, on supprime toute entrave à la circulation des marchandises et en particulier à la circulation du grain. Sous la monarchie, le bon roi se souciait de l'alimentation de Paris, pour dire les choses de manière un peu simple. Mais il y avait cette préoccupation malgré tout. Et donc, il y avait des contraintes pour l'approvisionnement en grains qui étaient restés. Et là, elles vont être supprimées complètement. Alors, il n'y avait pas de mauvaise récolte particulière à ce moment-là. Il y a eu des émeutes de la fin, mais les émeutes qui vont avoir lieu à Paris pendant toute la Révolution, il faut dire, pendant les dix ans de la Révolution, ces émeutes, elles vont être plutôt liées à la cherté des grains. Et cette cherté des grains, elle est liée à des disettes artificielles qui sont liées aux spéculateurs, aux accapareurs, aux stockeurs. Alors, à ce moment-là, donc, le prix du pain augmente et il y a une femme qui va rentrer dans une boulangerie qui va vouloir du pain. Et puis, le boulanger lui dit, j'ai plus de pain. Et puis, elle farfouille, puis elle voit du pain, des petits pains bien cuits, bien dorés, qui étaient destinés aux députés de l'Assemblée. Voilà. Donc, elle trouve ça scandaleux. Elle crie, je veux du pain, le boulanger ne veut pas me donner mon pain, c'est un accapareur, voilà, un vendu, enfin bon, tout, tout. et il y a la foule qui se rassemble qui attrape le boulangerie. Bon, il va y avoir plein d'événements, mais finalement, ce boulanger va être, on va lui couper la tête après lui avoir fait subir toutes sortes de sévices et on va le promener dans Paris sur une pique. Voilà. Et donc, ces événements ont lieu le 20 octobre. Le 21, la loi martiale est votée. Et cette loi martiale dit qu'il n'y a pas le droit de faire des attroupements. D'accord ? Les attroupements sont interdits. Pour que les attroupements soient, donc, ils sont interdits et s'il y a des attroupements, eh bien, on va pouvoir, le maire est responsable de la sécurité, il va devoir assurer la sécurité mais attention, d'abord, il va mettre le drapeau rouge pour dire qu'on est en loi martiale, puis l'armée va dire, il va faire trois avertissements. Au bout du troisième, si les manifestants ne se sont pas, comment on dit ? Dispersés. Dispersés, eh bien, on pourra utiliser la force. Si les manifestants ont eu la malencontre aux idées de jeter un petit peu de terre sur les militaires qui sont là, eh bien, on n'a pas le droit de, on n'a pas besoin de faire les trois sommations avant la dispersion. Et si, et autre chose très importante, c'est que les gens qui manifestent, ils peuvent apporter leurs revendications et il y a six personnes d'entre elles qui pourront les apporter. Voilà. Mais ces six personnes, elles sont responsables du reste de la manifestation. D'accord ? Voilà. Donc, en fait, c'est une manière de voir les meneurs. c'est très simple. Cette manifestation, cette loi martiale, elle sera utilisée plusieurs fois. Elle va être utilisée très, très souvent dans les campagnes lorsque les gens se soulèveront sur les marchés justement contre les accapareurs, contre les augmentations du prix des denrées et quand ils voudront qu'elles soient établies le maximum, c'est-à-dire une fixation des prix. Donc là, on va utiliser la loi martiale et elle va être utilisée en juillet 1791 lorsqu'une pétition va aller sur le champ de Mars demander la destitution du roi. Une pétition qui va être entraînée par avec eux. Il y avait 5 ou 6 000 personnes qui étaient là, des femmes, des enfants, etc. Et puis comme il y a eu petit jet de gazon sur la garde nationale commandée par Lafayette, eh bien, on a tiré. Donc elle a été utilisée de manière dramatique mais la conséquence de l'utilisation de cette loi martiale de 1791 a été d'interdire toute réunion, même pacifique, de plus de 15 personnes. Voilà. Donc vous voyez, l'état d'exception, il est né de cette manière-là. Enfin, c'est dans ce processus-là qui fait naître l'état d'exception. Et la loi Le Chapelier, cette loi qui interdit, on en avait parlé l'année dernière, qui interdit toute manifestation, qui interdit le droit de grève et le droit d'association, cette loi Le Chapelier, c'est une réponse à la grève qu'avaient fait les charpentiers de Paris et en 1791, ils avaient fait des... Enfin, il y avait beaucoup de grèves qui avaient été organisées mais eux, ils avaient en plus créé l'union fraternelle des charpentiers donc ils s'étaient organisés et là, c'était une entrave à la liberté de... à la liberté de... d'entreprendre, de commerce, etc. Et donc, pour pouvoir lutter contre ces tentatives, on a mis en place la loi Le Chapelier. Alors, la loi Le Chapelier, moi j'estime que c'est le prolongement de la loi Martial de 1789. C'est du même registre en quelque sorte que cette loi-là. Alors, en 1793, on a inventé quelque chose d'extraordinaire aussi. c'est une loi qui s'appelle la loi des hors-la-loi. C'est-à-dire, en 1793, c'est au moment de la guerre du solèvement de la Vendée, du début du solèvement de la Vendée. Donc, les Vendéens, très vite, on dit que ce sont des anti-républicains. Donc, comme ils se mettent, ils luttent contre la République, ils se mettent en dehors des institutions. s'ils sont les ennemis de la République, s'ils se mettent en dehors des institutions, ils sont hors-la-loi. S'ils sont hors-la-loi, ils ne dépendent plus du droit commun. Donc, on a le droit d'utiliser une législation d'exception pour lutter contre eux. Et c'est comme ça qu'a été mis en place. C'est le début des tribunales révolutionnaires où il y avait en fait un jugement sans juré et les deux solutions, c'était la vie ou la mort, l'innocence ou la mort. Mais c'est avec l'idée que comme on s'était mis hors-la-loi, eh bien, on n'avait plus la protection de la loi. Alors, dernière chose, ceci, on le verra plus tard. Maintenant, je reviens là-dessus sur ce qui s'est passé en 1955 et 1956. Alors, vous avez tous dû en parler, c'est en 1955 qu'est né l'état d'urgence. Donc, l'état d'urgence, c'est la loi cet état d'urgence qu'on a maintenant, c'est celle-ci. C'est la loi qui a été prise en 1955. Alors, contrairement à l'état de siège où on transmet les pouvoirs aux militaires, là, l'état d'urgence, c'est des pouvoirs exceptionnels qui sont restés aux pouvoirs civils. Ce n'est pas les pouvoirs militaires. C'est la grosse différence. Et pourquoi il fallait mettre un état, créer quelque chose de nouveau ? C'est parce qu'on était en pleine guerre d'Algérie, mais on n'était pas en guerre d'Algérie. Ce n'était pas la guerre, c'était des événements. C'était juste après les révoltes du Constantinois. Et donc là, c'était impossible de mettre en place une législation d'exception qui allait reconnaître qu'on était en guerre. Donc, on a créé une nouvelle nouvelle loi d'exception qui est une nouvelle forme d'exception qui était l'état d'urgence. Alors, cet état d'urgence, il va être précisé. Ce n'est pas exactement tout à fait comme celui qui a été pris en 1955. Mais, enfin, je passe sur ce que je voulais dire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cet état d'urgence, il a été utilisé trois fois pendant la guerre d'Algérie. deux fois, une fois en 1955, une fois en 1958, juste après les émeutes d'Algérie. Et puis, par le général de Gaulle, il va être utilisé. Mais le général de Gaulle, il va avoir l'habileté d'en changer, de changer la façon de proclamer l'état d'urgence. C'est-à-dire qu'avant d'utiliser l'état d'urgence lui-même, il va faire une loi en 1960 qui permettra à l'exécutif de proclamer l'état d'urgence. Et puis, au bout de 12 jours, il faut que l'Assemblée soit d'accord et fasse une loi. Donc, ça a été modifié alors que l'état d'urgence de 1955 s'était décidé par l'Assemblée. Là, c'est décidé par l'exécutif. Donc, c'est en 1960. Mais, le général de Gaulle va utiliser l'état d'urgence. Mais, pour prolonger l'état d'urgence, il va utiliser l'article 16 de la Constitution qui lui permettra de prolonger comme il le souhaite l'état d'urgence. Donc, l'état d'urgence va durer de 1961 à 1963. Et, en 1963, jusqu'à la fin de la guerre d'Algérie, il y avait encore des menaces. De Gaulle lui-même a été victime d'un attentat. donc, il a pu légitimer l'utilisation de l'état d'urgence. Mais, après, en 1963, il n'y avait plus tellement la peine de l'utiliser. Et le problème, c'est qu'il ne savait pas comment en sortir. Donc, comment sortir d'un état d'urgence qui a duré deux ans. Et ça a été la grosse difficulté à ce moment-là. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que l'état d'urgence, il a été utilisé à nouveau en 2005 et puis, il a été utilisé en 1984 avec les événements de Nouvelle-Calédonie. Comme par hasard, vous voyez, c'est quand même bien lié toujours à la colonisation et puis à tous les événements post-coloniaux à cet état d'urgence. Alors, en 1956, il y a eu une autre façon de mettre en place cet état d'urgence, c'est les droits spéciaux. Alors, c'est toujours pour la guerre d'Algérie. Alors, les droits spéciaux, le Guy Mollet a demandé à ce que soit voté par l'Assemblée des droits spéciaux qui lui permettraient de prendre des mesures spéciales pour, alors, spécifiquement sur un point précis concernant la guerre d'Algérie. Et alors, vous connaissez ce qu'il a décidé de faire, c'est de transférer les pouvoirs civils aux militaires en Algérie et de rappeler le contagion. Ces droits spéciaux de 1956, c'est lié à ça. Voilà. Alors, ce qui est en train d'être débattu maintenant, vous voyez, l'état de siège et l'article 16 est dans la Constitution. L'état d'urgence est une loi, ce n'est pas dans la Constitution de la Ve République. Voilà. Et si on veut faire durer un système d'exception, comme on est dans un état de droit qui accepte l'exception, voilà, les enjeux, c'est quoi faire de ce, de ce, de cet état d'urgence. Voilà. Bon. Mais, alors, vous voyez que, quand même, c'est là, c'est quand même, cette date-là, même si j'ai fait une longue digression, vous voyez bien que là, c'est quand même un nœud important et que c'est quand même sous cette seconde république que cet état de siège a été mis en place d'une manière aussi, aussi efficace puis aussi, comment dire, déterminée. Bien, alors, quelle heure est-il ? Pouf ! J'ai absolument pas tenu ce que je voulais faire, mais enfin bon. Alors, je continue sur les deux autres mesures qui ont été prises. Je vais aller plus vite. Les deux autres mesures qui ont été prises, c'est pour lutter contre les excès démocratiques, c'est la loi Fallouf et la loi électorale. Alors, l'électorale, je vous le dis tout de suite, c'est très très simple. Thierre a dit, il faut absolument que la ville multitude n'ait plus le droit de vote. Voilà. La ville multitude, ce sont ses vagabonds, donc, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il y a comme condition pour pouvoir voter ? C'est d'être, depuis trois ans, avoir sa résidence depuis trois ans dans le même endroit. Donc, vous voyez bien que ça a éliminé, d'abord, tous les sans domicile fixe, bon, ça c'est facile, tous ceux qui n'avaient pas une taxe d'habitation, ça ne s'appelait pas comme ça, d'ailleurs, je ne me souviens plus comment ça s'appelle. une cote immobilière. Donc, tous ceux qui n'avaient pas cette cote immobilière, et puis, bien sûr, ça a éliminé une grande partie des ouvriers, puisque ceux-ci, soit en 1948, après la fermeture des ateliers, avaient été renvoyés dans leur province, et puis, la carrière d'un ouvrier, c'était quelque chose de très, 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 très instable. Donc, ils bougeaient beaucoup, les déplacements, l'immigration dans les villes, l'exode rural était très important. Donc, en fait, cette loi, elle a éliminé sur 9 millions de votants, elle a éliminé 3 millions de personnes. Et dans les cités ouvrières, comme à Roubaix, 80% de la population a perdu le droit de vote, dans les villes ouvrières. Donc, c'était vraiment une loi contre le vote ouvrier. Alors, la loi Fallou, maintenant, c'est une loi sur l'école. Je vous ai mis une petite caricature. Cette petite caricature, on n'y voit pas grand-chose, en fait, je l'ai fait trop petit. Vous avez 3 personnages dans cette caricature. Ces 3 personnages, ils sont dans un bénitier. Et ces 3 personnages, dans les 3, vous avez Thiers, qui sont habillés avec des tenues d'ecclésiastique, ils ont une queue de ras, c'est très péjoratif, et puis, ils ont des étés noirs sur la tête, c'est-à-dire qu'on est en train d'éteindre les lumières de l'instruction par cette loi. Et il y a écrit « Les instituteurs primaires sont recommandés aux prières des fidèles des profondices ». Alors, ça fait allusion à deux lois. Une loi qui a précédé la loi Fallou, qui a permis au préfet, qui a donné au préfet la surveillance des instituteurs. Et les instituteurs en ont profité pour faire une grande purge. Le préfet, pardon, a fait une purge chez les instituteurs. Il y a presque 500 instituteurs qui ont été licenciés. Pourquoi on les a licenciés ? Parce qu'on considérait que c'était les instituteurs qui avaient été formés à l'école normale départementale, en fait, ils avaient... C'était des révolutionnaires. C'était eux qui avaient mis les mauvaises idées dans la tête des 48 arts. Donc, on avait fait vraiment une purge chez ces instituteurs. Et cette caricature, qui est une caricature de Daumier, qui est parue dans le Charivari, qui est un journal anticlérical, elle dénonce, en fait, cette purge qui a été faite chez les instituteurs. Et juste après, donc, la loi Fallou a été votée. Alors, pourquoi il y a Thiers dedans ? Parce que Fallou, qui était le ministre de l'instruction et des cultes, à ce moment-là, les deux étaient liés, avait confié, avait créé une commission. Et à la tête de cette commission, il y avait Thiers. Et puis, il y avait aussi Mgr Dupont-Loup. Donc, il y avait des ecclésiastiques qui étaient dans cette commission qui met en place la loi Fallou. Alors, je vais vous lire deux textes que je trouve remarquables, celle de Thiers et celle de Fallou qui donnent l'esprit, le sens de la loi Fallou. Voilà ce que dit Thiers. « J'ai une aversion passionnée contre les instituteurs du primaire. Je suis prêt à donner au clergé tout l'enseignement primaire. Je demande formellement autre chose que ces instituteurs laïcs dont un trop grand nombre sont détestables. Je veux des frères, bien qu'autrefois j'ai pu être en défiance contre eux. » Le début de sa carrière était quand même un peu anticlérical. « Je veux rendre toute puissance l'influence du clergé. Je demande que l'action du curé soit forte, beaucoup plus forte qu'elle ne l'est, parce que je compte beaucoup sur lui pour propager cette bonne philosophie qui apprend à l'homme qu'il est ici pour souffrir. » Ça, c'est le discours que Thiers tient à l'Assemblée lorsqu'il défend son projet de loi. Alors, lui, il voulait carrément supprimer les écoles normales et effectivement donner tout l'enseignement au clergé. Fallot a été beaucoup plus modéré que lui et donc, c'est une loi de compromis qui a finalement été prise. Alors, voilà ce que dit Fallot pour expliquer sa loi. « L'instruction est demeurée trop isolée de l'éducation. L'éducation est demeurée trop isolée de la religion. Nous voulons que la religion ne soit imposée à personne mais enseignée à tous pour que la religion communique à l'éducation sa puissance. Il faut que tout y concourt à la foi et l'enseignement et le maître. C'est le but que nous avons tâché d'atteindre autant qu'on peut le faire par des mesures législatives en confiant au curé et au pasteur la surveillance morale de l'école primaire. » Ça c'était les propos qui étaient tenus à l'Assemblée et qui sont tous ces textes on les trouve dans les comptes rendus des débats de l'Assemblée. Alors qu'est-ce qu'elle dit cette loi Fallot ? Je vous ai donné quelques articles de la loi Fallot. La première c'est la loi qui reconnaît deux espèces d'écoles primaires ou secondaires. Les écoles primaires la loi Guiso l'avait déjà fait pour les écoles primaires et la loi Fallot l'étend aussi aux secondaires. Donc les écoles fondées ou entretenues par les communes les départements ou l'État qui prennent le nom d'écoles publiques et les écoles fondées et entretenues par des particuliers ou des associations qui prennent le nom d'écoles libres. Donc cette loi en soi elle n'a rien d'irréprochable en quelque sorte. Elle reconnaît l'existence des écoles publiques et des écoles libres. Donc on est dans le cadre de la liberté. Sauf que tout va être fait pour donner du pouvoir aux clergés dans le cadre des écoles libres. Alors la première chose est-ce que je on peut lire l'article suivant les autorités locales préposées à la surveillance et à la direction morale de l'enseignement primaire sont pour chaque école le maire le curé le pasteur ou le délégué du culte israélite c'est-à-dire les trois cultes reconnus à cette époque et dans les communes de 2000 âmes et au-dessus un ou plusieurs habitants de la commune déléguée par le conseil académique. Les ministres des différents cultes sont spécialement chargés de surveiller l'enseignement religieux de l'école. Et c'est la dernière phrase qui est importante l'entrée de l'école leur est toujours ouverte. Cette école elle n'est pas laïque dans le sens où il y a la surveillance des religions mais elle n'est pas laïque aussi parce que le maire a son mot à dire. La véritable laïcité c'est l'indépendance totale par rapport aussi au pouvoir institué. Donc là le maire ou les représentants le conseil de l'université qui fait les programmes dans ce conseil d'université il y avait moins d'universitaires que des représentants des cultes. Donc ça c'est aussi important. Dans le programme de l'école primaire je crois que j'ai oublié de vous le dire oui j'ai oublié de vous marquer cet article on énonce les matières de l'école primaire et il est dit l'enseignement primaire comprend 1. l'instruction morale et religieuse 2. la lecture l'écriture des éléments de la laque française le calcul et le système légal des points et mesures. Donc cet enseignement moral et religieux était un enseignement obligatoire dans ces écoles primaires laïques qui étaient placés sous la responsabilité donc de la de la surveillance des représentants du culte. et puis la dernière chose et puis la dernière chose que je voulais vous dire c'est que pour créer des écoles et pour enseigner il fallait avoir le baccalauréat pour les écoles secondaires un certificat d'aptitude pour les écoles primaires mais pour les écoles privées religieuses il suffisait du certificat de l'évêque. Donc ça permettait c'était tout un ensemble de mesures qui a favorisé l'enseignement l'enseignement libre religieux. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui alors j'insiste là-dessus parce qu'en fait dans l'époque qui a précédé dans les mois qui ont précédé la commune et puis pendant la commune les revendications ce sera la séparation de l'Église et de l'État l'école laïque gratuite et obligatoire mais à Marseille et à Lyon la lutte contre les jésuites vont prendre un caractère véritablement comment dire violent on va rentrer dans les lieux piller les édifices mais ça s'explique par cette emprise qu'avait pris le clergé à cette époque sur l'enseignement voilà il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur cette école mais bon je crois que là l'essentiel a été dit mais vous voyez comment s'est mis en place ce système ce système contre-révolutionnaire qui s'appuie sur toute une série d'outils qui permettent ainsi de verrouiller toute contestation voilà en fait je voudrais arriver à une chose puis je n'aurai pas le temps de finir vous m'accordez encore un petit moment oui alors voilà je voudrais arriver sur le coup d'état de 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 Napoléon Bonapart bon donc en fait on peut dire que la logique dans laquelle s'était mis en place la dans le oula excusez-moi j'arrive plus à parler la logique de la seconde république elle débouchait en fait sur ce coup d'état voilà alors pourquoi il y a eu un coup d'état en fait la constitution elle prévoyait la chose suivante c'est que le président de la république était élu pour 4 ans mais ne pouvait pas être rééligible tout de suite bien donc pour Napoléon III pour Napoléon enfin excusez-moi pour Louis-Napoléon Bonaparte son mandat se terminait en 1852 alors ensuite il pouvait faire une réforme constitutionnelle mais pour faire une réforme constitutionnelle il fallait avoir les deux tiers des 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 députés qui votent pour cette réforme constitutionnelle et il n'avait pas la possibilité de de il n'avait pas deux tiers de gens qui étaient pour cette réforme parce qu'il y avait des républicains mais aussi parce qu'il y avait beaucoup de royalistes de légitilistes qui n'avaient pas du tout envie de 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 cette transformation des institutions alors lui dans un premier temps ce qu'il voulait c'est garder le pouvoir et pour garder le pouvoir et bien allonger son mandat c'est à dire faire un mandat de 10 ans c'était ça le le but de sa de ce coup d'état donc comme il n'y a pas eu de possibilité de faire une réforme constitutionnelle la seule solution qu'il a lue c'est de faire le coup d'état son coup d'état voilà alors ce coup d'état il l'a très 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 minutieusement préparé il l'a préparé d'abord par une campagne qu'il a menée dans toute la France il se promenait il y avait des grandes opérations comment dire de propagande et puis il avait aussi je vous ai mis une petite caricature que j'aime bien qui est toujours Daumier qui est une source inépuisable pour cette période Daumier il a il a caricaturé deux personnages qui s'appellent Ratapoil et Casemajou et Ratapoil et Casemajou il y a une petite légende il s'est marqué les membres les plus actifs de la société philanthropique avec la photographe du 10 décembre le 10 décembre c'est le jour anniversaire de la victoire de Louis-Napoléon Bonaparte aux élections présidentielles de 48 portrait dessiné d'après nature et réellement frappant et frappant c'est parce qu'ils ont des gourdins et en fait qu'est-ce qu'ils faisaient dans les manifestations quand il y avait ces manifestations ils étaient là pour dire vive le vive Louis-Napoléon Bonaparte après dans la deuxième période quand le coup d'état sera fait entre 51 et 52 quand il transformera son mandat de 10 ans en empire ils seront là pour dire vive l'empereur vive l'empereur vive l'empereur bon voilà donc en fait il y avait une police c'est le symbole de la police politique qui va qui va se mettre en place pour appuyer aussi le coup d'état en quelque sorte bon donc une campagne pour montrer qu'il est l'homme providentiel est toujours l'homme indispensable et puis surtout il a complètement verrouillé les choses c'est à dire qu'il avait un ministre de l'intérieur qui était à son entière disposition que juste avant son coup d'état il a fait des mouvements préfectoraux où il a mis vraiment des hommes à lui dans toutes les préfectures et puis quand il a décidé il a appelé ça l'opération Rubicon un code qui est assez drôle d'ailleurs dans ce procédé donc la veille du coup d'état enfin la nuit du coup d'état il a demandé il a réquisitionné comment ça s'appelle l'endroit où on publie ensuite le journal officiel comment ça s'appelle l'imprimerie nationale merci il a réquisitionné donc les ouvriers de l'imprimerie nationale et là il a divisé des équipes il leur a donné chacun un petit bout de texte à publier de manière à ce qu'il ne puisse pas reconstituer le texte entier où il annonçait à la population parisienne qu'il faisait son coup d'état le texte lui-même il est très très intéressant à lire on va le lire tout à l'heure donc dans la nuit il peut publier toutes ses affiches qui vont être affichées dans tout Paris le lendemain avec des équipes surveillées par la police et par l'armée tous les opposants sont arrêtés préventivement et donc voilà comment il organise son affaire alors l'appel qu'il donne aux français je vous l'ai mis sur les feuilles c'est très très intéressant il va faire un appel au peuple français un appel au peuple et un appel à l'armée alors l'intégralité des documents je les ai mis sur le site parce que l'appel à l'armée c'est une merveille de retournement de la situation mais on n'a pas le temps de le dire il y a juste l'appel au peuple français et l'appel au peuple en général alors là tous les murs de Paris sont placardés de cet appel l'appel au peuple français le président de la république décrète l'assemblée nationale est dissoute donc voilà le coup d'état il est là il n'avait pas le droit de dissous l'assemblée nationale il l'a dissous le suffrage universel est rétabli suprême habileté la loi du 31 mai donc la loi contre la ville multitude de tiers est abrogée le peuple français convoqué dans ses commises à partir du 14 décembre jusqu'au 21 décembre ça veut dire qu'il est convoté sur les sièges électoraux donc immédiatement il annonce qu'à la suite de ce coup d'état le peuple va être consulté et il sera consulté par un plébiscite en demandant si on est d'accord avec ce plébiscite avec ce coup d'état l'état de siège de 49 est décrété dans l'étendue de la première division militaire vous voyez qu'on est toujours dans un contexte militaire le conseil d'état il dissout donc c'était une assemblée consultative le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent du présent décret voilà et ce qui suit c'est l'appel au peuple c'est à dire la justification de ce coup d'état l'assemblée je l'ai dissoute et je rends le peuple juge entre elle et moi si au contraire vous avez encore confiance en moi donnez-moi les moyens d'accomplir la grande mission que je tiens de vous cette mission consiste à fermer l'ère des révolutions en satisfaisant les besoins légitimes du peuple et en le protégeant contre les passions subversives je soumets à vos suffrages les bases fondamentales suivantes de la constitution et donc là il annonce la constitution que les assemblées préciseront après et donnent les règles générales de cette constitution et en particulier le mandat de 10 ans qu'ils s'accordent bon on arrête ou on dit on continue vous êtes pas trop alors il reste à expliquer que Louis-Napoléon Bonaparte pensait que ça allait se passer assez bien son affaire et ça s'est passé pas aussi bien qu'il le pensait il y a eu plusieurs résistances la première résistance a d'abord été une résistance constitutionnelle l'assemblée nationale s'est réunie tiers des gens comme ça ils se réunissent ils disent mais nous nous défendons la république et nous allons puisque le président a dit sous l'assemblée il s'est mis hors la loi nous avons le droit c'est constitutionnel de les déchoir de les destituer donc nous destituons Louis-Napoléon donc il n'est plus président de la république alors c'est simple on envoie l'armée et on arrête tout le monde voilà donc tous ceux qui étaient présents donc il y avait 200 députés qui étaient présents à ce moment là dans l'assemblée au parlement ils ont été excusez-moi non ils n'étaient pas au parlement ils étaient à la mairie du 11ème donc ils sont tous arrêtés et tiens y compris ils vont faire quelques jours de prison puis après cela on va les libérer il y a une autre partie des députés qui ont fait un comité insurrectionnel et qui ont essayé de mobiliser la rue d'appeler à l'insurrection en faisant des barricades alors il y a un des députés qu'on connaît bien qui est le député Baudin ce député Baudin c'est celui qui a dit vous allez voir comment on meurt pour 25 francs puisqu'ils avaient essayé de demander aux populations de défendre cette république de faire des barricades donc il y a des barricades il va y en avoir mais il ne va pas y avoir autant d'acharnement que les républicains rouges espéraient pour défendre la république et Baudin effectivement va mourir sur une barricade alors des barricades il va y en avoir mais à Paris à Lyon à Marseille ces barricades elles vont être vite vite réprimées en fait et enfin on va venir on va venir à bout l'armée va venir à bout très très vite de cette résistance en deux jours parce qu'en fait cette armée elle va mettre en place quelque chose d'horrible c'est à dire un système de terreur c'est très très bien raconté dans Victor Hugo en fait il va y avoir une fusillade dans les boulevards donc l'armée commençait à se rassembler on voyait un petit peu des choses qui se passaient entre le 4 et le 5 mais il n'y avait rien encore de vraiment décidé et puis le 5 la décision a été prise de vraiment lancer l'assaut contre les barricades mais en même temps il y a une cavalcade de soldats de militaires qui a traversé tous les boulevards et qui s'est mis à canarder sur tout ce qui passait et donc là en fait il y a des gens qui regardaient par leurs fenêtres ou qui étaient sur le pas de leurs portes etc et c'était des gens qui étaient plutôt sympathisants du mouvement de défense de la république mais qui n'étaient pas armés qui n'avaient rien fait même s'ils avaient été armés ça ne justifiait rien mais enfin bref et donc là si vous voulez il y a eu une telle violence une telle violence qui s'est déchaînée en quelques heures dans un quartier plutôt on va dire populaire petite moyenne bourgeoisie que ce qui avait pu souder les gens en février 48 c'est à dire souder les ouvriers et puis la petite et moyenne bourgeoisie là c'était fini c'est à dire que la répression elle a été immédiatement terrible il y a eu 300 morts comme ça en l'espace de quelques heures sur ces boulevards donc la surrection à Paris s'est terminée de cette manière là par contre ce qui est étonnant c'est enfin ce qui est étonnant ce qu'on ne savait pas et qu'on a longtemps caché c'est qu'il y a eu une très 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 grande résistance en province et dans les alors pas dans les villes parce que là les préfets ils avaient fait leur affaire ils avaient tout verrouillé mais dans les petites dans les petits villages dans les petites dans les petites villes alors dans tout le midi de la France dans le centre dans le sud-ouest aussi alors beaucoup dans la région du Var c'est très très bien étudié par l'association 1851 la défense de la république c'est très bien expliqué sur leur site c'est vraiment extraordinaire et donc là il y a ces communes qui se sont soulevées alors comment ça se passait dans ces communes les gens ils allaient voir le maire et puis ils disaient au maire vous voyez ce qui s'est passé alors ça se passe le 6 et le 7 le temps que ça arrive alors malheureusement ça se passe le 6 et le 7 mais c'est fini déjà à Paris ça a été réprimé donc les gens disent ben voilà le président de la république a dissous l'assemblée il a fait un coup d'état il est donc il est déchu et on demande aux municipalités de le déchoir voilà donc chaque municipalité doit se prononcer pour la déchéance du président si les municipalités ne se prononcent pas et bien à ce moment là les insurgés prennent d'assaut les municipalités elles ils prennent des armes et donc dans les petites communes il y a toute une série d'insurrections puis ils vont monter des commandos des commandos c'est comme ça qu'on les appellera mais enfin bon des gens qui vont se réunir puis qui vont essayer d'aller à la sous-préfecture puis à la préfecture pour essayer de soulever les populations de manière à défendre la république alors on verra quelle république d'ailleurs c'est un tout petit peu plus compliqué que ça et puis on va mettre en place l'état de siège 30 départements sont sous état de siège l'armée va être envoyé je ne voudrais pas dire de bêtises mais le nombre d'arrestations est absolument extraordinaire de la résistance il y a eu 26 000 personnes qui ont été arrêtées voilà et ces personnes qui ont été arrêtées on pourrait le rajouter elles ont été jugées par des commissions mixtes ces commissions mixtes c'était pas des vraies c'était une commission qui était faite par il y avait le procureur un militaire un officier et puis le préfet ou le sous-préfet et c'était eux qui étaient juges et partis ils appelaient ça des commissions mixtes mais c'est des juridictions d'exception voilà donc ça fait partie de l'arsenal qu'on pourrait mettre ici et il y a eu 3 000 internés et 10 000 transportés en Algérie avec cette répression du coup d'état de la résistance au coup d'état alors ce qui est très très intéressant et puis je m'arrêterai là ce qui est très intéressant c'est qu'il y a des études qui ont été faites très 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 précises sur comment s'est déroulée ces insurrections dans ces petits villages alors je comme j'ai ma mémoire elle me trahit je voudrais vous donner des exemples de des choses comment les choses se sont passées il faudrait que je retrouve mon texte voilà en fait pendant très longtemps on n'a pas su exactement ce qui s'était passé parce que il y avait deux façons d'écrire l'histoire de ces révoltes la première façon c'était de dire regardez ces paysans c'est toujours des sauvages des barbares de toute façon regardez ce qu'ils ont fait ils en ont profité pour piller pour pour exécuter pour faire des actions de vengeance en fait on n'en a trouvé que deux actions un peu particulières une où on sait qu'on a pissé sur un gendarme et l'autre on lui a coupé ses moustaches voilà c'est les deux actions violentes qui ont été faites mais tous les bruits ont couru sur les violences qui ont été faites aux forces de l'ordre voilà donc voilà donc discrédit complet de ce qui pouvait venir de la province et du monde rural la deuxième chose a été la récupération par les républicains mais les républicains modérés on disait on voyait les paysans ils sont capables de se battre pour la république on les il y a eu politisation et ce qu'on disait à l'époque c'est quand on disait politisation ça voulait dire qu'on a institué chez les paysans la défense de la république pas la république sociale etc la république modérée voilà ils défendent la constitutionnalité quand ils disent nous les Napoléon n'a pas respecté la constitution ils défendent la constitution et en fait je vais vous donner des exemples qui ont été étudiés puis je m'arrêterai là les ouvriers bouchonniers de la garde freinée ils se sont soulevés quand ils se sont soulevés en même temps qu'ils se sont soulevés ils ont fait prisonnier les deux patrons de la fabrique de bouchons parce qu'ils s'étaient s'en étaient pris à la coopérative qui était en train de se mettre en place par les ouvriers bouchonniers la manufacture textile de Bédarieux les ouvriers de la manufacture textile de Bédarieux ont aussi fait oui oui c'est dans le coin une insurrection et ils se sont rendus maîtres de la ville le 6 décembre et là ils ont demandé une augmentation de leur salaire et ils ont réquisitionné les boulangers pour qu'ils fassent du pain pour les chômeurs autres les paysans de Saint-Étienne des Erangues eux ils ont pris la municipalité puis ils sont allés piller la maison du maire parce que le maire il était à la fois maire mais il était à la fois usurier donc ils prêtaient de l'argent et puis comme on ne pouvait pas le rembourser il avait il avait pris enfin il s'était remboursé sur sur les biens des personnes donc ils ont récupéré leurs biens et la dernière que j'ai assistée c'est les paysans de Bodhirar mais là je n'ai pas trouvé où c'était Bodhirar mais c'est aussi c'est toujours c'est près de Saint-Étienne les Angues alors eux quand ils ont quand ils ont mis en place leur quand ils se sont insurgés ils se sont insurgés parce qu'ils ont dit nous allons pouvoir gagner notre procès la commune va pouvoir enfin gagner son procès contre le duc de Sabran procès qu'ils avaient engagé parce que le duc de Sabran s'en était pris à l'usage des forêts communales et ça faisait plus d'un an qu'ils étaient en procès contre le fait qu'il avait il empêchait la commune d'user des communaux des forêts communales et là ils disent nous allons enfin pouvoir gagner notre procès donc vous voyez quelle était la république qui était défendue moi je pense que c'est la république sociale aussi et la république démocratique et sociale et pas simplement des institutions dans lesquelles ils ne se retrouvaient pas voilà et bien ça sera pour la prochaine fois qu'on verra cet empire je me pose deux questions qui sont liées c'est d'une part comment ça se fait que le peuple a si mal voté quand il a pu élire au suffrage universel son premier président et l'assemblée et l'assemblée pourquoi il a choisi Bonaparte et des députés de droit et l'autre question tout à fait liée c'est comment ça se fait que Bonaparte était tellement confiant dans le peuple qu'il pensait qu'un référendum allait voter en sa faveur voilà en faveur de son coup d'état comment il pouvait être aussi confiant que le peuple allait voter pour lui c'est à dire est-ce qu'il pensait vraiment est-ce qu'il pensait vraiment qu'il était à ce point populaire encore après trois ans et comment ça se fait qu'il était si peu confiant en revanche en l'assemblée alors que c'est une assemblée en principe qui est gagnée à ses idées enfin comme on voit les lois qui viennent de passer ce sont des lois répressives vers le peuple donc on a l'impression qu'il y a plus des alliés dans l'assemblée mais ils se font sur le peuple c'est bizarre oui tu veux dire Chantal ? moi il me semble que pour répondre en partie à ce que je pense à Nick qu'il y a quand même un facteur très important qui a joué très défavorablement pour le succès justement de la révolution démocratique et sociale de 48 c'est le hiatus qu'il y avait en 48 et donc en 49 enfin puisque Louis Napoléon a été élu en 48 il y avait un hiatus extrêmement important entre la politisation des villes et le peu de politisation des campagnes et est-ce qu'on est-ce qu'on a enfin moi à mon avis je n'ai pas assez précisé en 48 la majorité des paysans étaient avaient la hantise des partageux des villes ils étaient très très défiant enfin vis-à-vis de la de ce qu'avait fait la révolution la brève révolution de 48 qui leur avait imposé enfin il y avait eu un impôt très incopulaire et ce qu'on ne voit pas très bien non plus dans cette période là c'est que les paysans étaient restés dans comment dirais-je dans la légende napoléonienne très imprégnée puisque l'armée de Napoléon c'était les paysans et la là où la propagande de Napoléon avait fait vraiment un tabac c'était chez les paysans et donc lui Napoléon avait tout à fait raison de de penser que les paysans allaient nous suivre parce que en majorité ils étaient restés bon des morts certains pensaient que Napoléon n'était pas mort quoi ça allait jusque là quelquefois Napoléon premier et en fait ils étaient en 48 vachement en retard par rapport aux villes et puis quand tu dis Annick que l'assemblée lui était favorable oui et non il y avait quand même des républicains il y avait des organistes des légitimistes il n'était pas il n'avait pas la majorité des étudiants il n'avait pas la majorité des étudiants oui alors il y a plusieurs choses qui sont un petit moi je n'ai pas tout à fait la réponse non plus ça me reste toujours un peu mystérieux ces résultats des élections alors d'abord par rapport à la personne de Louis Napoléon c'est c'est quelqu'un qui a plusieurs facettes Victor Hugo a beau dire Marx a beau dire que c'était une personne fallote elle a un passé qui a un passé aussi de Carbonari il avait écrit son enfin c'est un aventurier il avait fait l'instruction du paupérisme donc en fait il se présentait comme le défenseur des pauvres des démunis il avait ce discours là il pouvait à la fois tenir aux uns la vertu du libéralisme et aux autres cette cette préoccupation mais de la pauvreté mais pas conçu du point de vue de la classe pas du tout comme ça conçu comme enfin dans une conception paternaliste traditionnelle paternaliste donc moi je pense qu'il y a cet élément il y a un deuxième élément qui est très très important je crois c'est une volonté de stabilité politique cette stabilité politique en fait au début c'est à dire que nous on voit toujours ce qui se passe parce qu'on sait qu'après les dix ans il va y avoir le deuxième coup d'état qui va faire qu'on va transformer la république en empire mais là dans un certain sens c'était prolonger le mandat de dix ans la deuxième chose autre chose aussi qui est importante c'est c'est qu'en fait il y a une campagne qui a été menée et ça je ne suis pas arrivée à comprendre d'où venait cette campagne mais il y avait une campagne qui a été menée donc si c'était de l'intoxication comme quoi les élections parce qu'il devait y avoir les élections présidentielles puis les élections législatives en faisant son coup d'état il enrayait aussi le processus législatif de 1852 et ce processus législatif de 1852 en fait il y avait une poussée de l'opposition républicaine qui commençait à s'affirmer et on pensait que ça allait être le torrent républicain alors ce qui était inexact mais il y avait vraiment une campagne qui avait été orchestrée pour dire les rouges reviennent voilà donc c'était un petit peu et là il y a eu des écrits qui ont été des textes qui ont été écrits qui ont été diffusés largement en parlant justement de ce péril et comme il y a eu des insurrections en 1951 à Paris et des insurrections à Lyon à Marseille et dans les campagnes c'était on vous l'avait bien dit qu'il y avait un péril puisque regardez il se soulève voyez donc ça a été réinterprété donc il y a eu vraiment ce phénomène je crois de manipulation de l'opinion qui est aussi important et puis il y a aussi une dernière chose et c'est un fait divers sur lequel je reviendrai mais je vais déjà en dire un petit peu quelque chose c'est qu'en fait d'abord pour le vote je crois que j'avais expliqué la dernière fois la façon dont on votait quand on votait on se déplaçait on allait au canton ou on allait à la commune on se déplaçait il y avait le curé devant et puis il y avait le notable du village et puis les gens se déplaçaient ils votaient ensemble et en fait ils votaient comme le notable donc ça c'est c'est resté c'est à dire qu'il y avait une emprise des notables qui étaient déjà au pouvoir sous le régime précédent et qui vont le rester après c'est à dire c'est quasiment les mêmes hommes que l'on va retrouver il y aura vraiment un changement dans le personnel politique qu'en 1881 pas avant et c'est à ce moment là quand les élections vont être finalement gagnées les élections cantonales municipales législatives quand toutes ces élections vont être petit à petit gagnées que la république va être véritablement mise en place voilà alors et ensuite je pense que Chantal a parlé des partageux effectivement là c'est pareil les ouvriers enfin les idées sociales alors qu'on ne s'en prenait pas du tout à la propriété privée mais ce qui a été ce qui ce qui était véhiculé c'était les communistes vont vous prendre vos terres voilà et donc ça les campagnes contre c'était les partageux voilà 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 ce qu'on va vous faire on vote contre les partageux et puis il y a aussi une chose qui est importante c'est que cette république c'est la république de la répression de toute manière c'est la république de la répression et c'est aussi la république qui a supprimé le suffrage qui a restreint le suffrage donc c'est vrai que c'est très très enfin c'est un petit peu ambiguë mais il n'y avait il n'y avait pas une véritable confiance dans les institutions dans les institutions républicaines la république avait quand même déçu oui la république avait déçu ceux qui parmi les paysans restant sur les paysans qui avaient quand même un peu espéré de la république en référence justement aux souvenirs de la première république avec tout ce que Sacha Régué au niveau de l'égalité de la liberté etc il avait donc été déçu il y avait aussi cette crainte de la mobilisation des villes bon c'est 6 millions c'est partageux etc et je crois aussi qu'il ne faut pas non plus sous-estimer dans le vote pour Louis Napoléon la répression de Jouan c'est à dire que non seulement il y avait dans les villes des partageux des communistes des rouges mais en plus ils étaient tout le temps en train de faire la révolution ils étaient tout le temps en train de faire des barricades et en fait c'est aussi un vote pour l'ordre le vote pour Louis Napoléon Bonaparte qui me semble c'est un vote pour l'ordre surtout bon les choses rentrent dans le rang enfin moi je me l'explique comme ça mais l'énigme de Meur pourquoi en définitive si bon si ce que je dis est vrai bon à peu près exact bon l'énigme de Meur pourquoi justement il y a eu une grande de 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 révolte en 51 au moment il a violé la révolution il a violé la constitution bon il y a quand même une contradiction entre ce que je dis et le fait que c'est essentiellement à ce moment là les campagnes la province qui s'est révoltée qui s'est révoltée quand même beaucoup d'abord ce que je dis alors là il y a un truc qui coince un peu et je pense aussi que dans Paris au moment du coup d'état il n'y a pas eu tellement le souvenir de 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 bien sûr Napoléon a fait ce qu'il fallait Napoléon III a fait ce qu'il fallait pour bon réprimer encadrer etc mais il y a eu très très peu les les fameux députés là qui se sont regroupés pour essayer de d'organiser la révolte et il y en a fait sous plein il y a eu quatre barricades qui se battent un peu plus il y en a un petit peu plus oui oui à Belleville dans les quartiers dans les quartiers du nord-est de Paris il y en a eu plus mais moi j'ai retrouvé le Victor Hugo il a été il était en plein il était élu député et il a écrit donc l'histoire d'un crime et bon c'est du Victor Hugo mais il fait discuter deux ouvriers devant les affiches qui placardaient donc ce coup d'état et il y a ces deux ouvriers parlent ils ont un dialogue et puis il y en a un qui dit la loi du 31 mai est abolie donc on remet en place Napoléon remet en place donc le suffrage universel l'autre dit c'est bon le suffrage universel rétabli ah c'est bien la majorité réactionnaire chassée ah c'est parfait à merveille tiers est arrêté c'est encore mieux bon donc voilà c'est c'est vrai que c'est du Victor Hugo mais c'est vrai que cette assemblée majoritairement réactionnaire n'était pas défendable en 51 après ce qui se passe il y a aussi que la révolution de 48 la révolution des ouvriers de 48 elle ne s'est jamais intéressée à la campagne voilà je crois que là il y avait vraiment quelque chose il y avait des sur la commission il y a une commission ouvrière qui a été mise en place dans cette commission ouvrière on n'a pas demandé à ce que les revendications des paysans soient exprimées donc là il y avait vraiment un 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 fossé et moi ça m'étonne d'autant plus que la plupart des gens qui habitaient la ville ils venaient de quitter leur campagne depuis 10 ou 15 ans simplement en fait il y avait des liens encore importants qui étaient alors est-ce que c'est est-ce que à partir à la ville c'était la rupture par rapport à la à la bouche paysanne je ne sais pas enfin je ne sais pas comment dire ça je mais il n'empêche que il n'y a pas eu de discussion sur ce monde rural par contre avec la commune de Paris enfin en 68 69 70 71 le problème du monde paysan sera abordé mais là c'est vrai qu'il y avait un hiatus complet comme disait Annick se demandait pourquoi elle ne s'était pas appelée sur l'assemblée mais l'assemblée dans son ensemble Napoléon 3 c'était un enfin c'était un pisalet il valait mieux celui-là que la Martine ou le trombolin ou voilà c'était pas il n'était pas qu'il y a cité il y avait une division terrible entre orléanistes légitimistes et républicains bon il y avait des bonapartistes mais moi il me semble que les bonapartistes étaient surtout à la campagne oui surtout à la campagne et surtout parmi les gens qui souhaitaient les gens sans conviction réelle sans conviction politique de fond et qui souhaitaient soutenir ce remake de l'Empire et s'en mettre à l'époque l'intérêt c'est l'intérêt c'est l'intérêt l'intérêt le pouvoir je pense pas que les gens qui se sont gagnés en place la question qui était posée au référent au plébiscite c'était le peuple français veut le maintien de l'autorité de Louis Napoléon et lui délègue les pouvoirs nécessaires pour établir une véritable constitution et tu nous as dit le résultat le résultat alors le résultat c'est sur 10 millions d'inscrits il y a 2 millions d'abstentions à 20% c'est pas mal il y en a beaucoup qui ont enfin l'opposition elle a surtout prené l'abstention et il y a 7,6 millions de oui il y aura 3 plébiscites les 3 plébiscites donneront les mêmes résultats mais ce qui va faire la différence de plus en plus c'est que les villes vont toujours vont voter contre ou s'abstenir et les campagnes vont voter majoritairement vont continuer à voter majoritairement pour pour le plébiscite et lorsqu'il annoncera le résultat des élections du plébiscite il dira messieurs évidemment la France a répondu à l'appel loyal que je lui avais fait elle a compris que je n'étais sortie de la légalité que pour rentrer dans le droit voilà et après il est extraordinaire il a dit ces 7 millions de suffrages viennent m'absoudre voilà c'est quand même c'est étrange enfin c'est étrange c'est pas étrange mais c'est ce jeu sur sur le droit la légalité la légitimité et après son régime ce sera un régime plébiscitaire tu voulais je ne sais pas si j'ai répondu oui c'est ça que je veux dire en un sens ce n'est pas faux il est légitime puisqu'il a l'appui de la majorité exactement et donc la question c'est pourquoi le peuple soutient ça c'est ça il faut dire aussi que le monde ouvrier avait été complètement désorganisé par la répression aussi enfin il y avait voilà en 48 c'est plus mystérieux mais en fait bon je crois que je vous avais expliqué un petit peu quand il est élu président de la république voilà aussi massivement voilà mais c'est plus lié à la décomposition des autres me semble-t-il que c'était aussi un attrape-tout c'est ce que dit Marx il est capable de c'est comme boulanger d'attraper toutes les revendications et de les de les insurrections et de les les ordres c'était de représenter les ordres l'ordre comment dirais-je quand il me reste sur le livre c'est tu me diras c'est pas les mêmes mais sûrement ils se sont révolqués c'est le contraste entre ce vote massivement pour la loi et bon comment dirais-je oui excusez-moi je suis vraiment je veux dire que ce soit la province j'y arriverai que ce soit la province qui massivement et que ce soit le monde contre alors attend massivement il faut je vous ai donné l'exemple c'est très très important dans le sud et le sud-ouest voilà voilà 30 de mais oui bien sûr oui oui mais par exemple le nord la Vendée la Bretagne a pas bougé non mais enfin bon voilà c'est souvent les ouvriers d'usines oui oui les exemples que je donnais oui oui bien sûr oui oui tu as raison oui c'était mais il y avait il y avait un appui sur le monde paysan qui était enfin là les liens ils étaient mais tu as raison c'est vrai les exemples que j'ai donnés c'était oui c'était des ouvriers oui 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 je trouve qu'il y a une résonance incroyable oui on ne peut pas s'empêcher de passer c'est incroyable et puis aussi le remplacement dans une perspective historique comme ça je trouve que ça fait ressurgir les points cruciaux actuels même enfin non c'est très intéressant de connaître ça j'ai l'impression que la discussion depuis quelques minutes elle est autour de la question des forces sociales c'est à dire parce que d'un côté au niveau de la représentation nationale peut-être comme vous avez dit tout à l'heure c'est-à-dire une partie de républicain une partie légitimiste une partie de organisme et puis quelques bonnes parties etc il y a cet aspect là et qui sont pas a priori pour oui la période de la carte qui ont chacun leur propre projet mais donc finalement sur quelle force sociale s'appuie Napoléon Bonaparte parce qu'il a 7 600 000 voix mais dans les 7 600 000 voix il y a des tas de composantes sociales très différentes donc alors est-ce que comme le disait en je crois Chantal et certains autres aussi est-ce qu'il y a eu une amalgame de toutes ces différentes couches sociales par peur ou par volonté de sortir effectivement une période chaotique ou est-ce que c'est autre chose parce que justement la question pour amener quelque chose à la vérité c'est quelle force sociale y a-t-il derrière l'extrême droite on pense quelle force sociale je ne sais pas répondre à cette question je ne sais pas y répondre par contre ce que je peux dire c'est que dans les années 48-51 il n'y avait pas de parti politique il n'y avait pas d'organisation et je pense que les gens qui 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 pouvaient représenter quelques idées maîtresses la sécurité la prospérité parce que dans les discours qu'il a fait en province quand il se promenait en province quand il est venu à Marseille c'est remarquable ce qu'il a fait il est allé voir les commerçants il est allé se balader sur le port il est allé serrer la main au décaire enfin bon donc vraiment c'est un homme d'une modernité extraordinaire du point de vue de l'utilisation de l'opinion politique voilà bon j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire il n'y avait pas donc de parti organisé de force organisée donc si quelqu'un peut s'adresser à chaque individu qui pourrait y trouver son intérêt sans qu'il y ait une conscience politique qui soit exprimée dans le groupe bon ben je crois qu'il peut l'emporter en quelque sorte je pense que son succès il est lié au fait que ceux qui pouvaient résister au coup d'état ils étaient emprisonnés donc il y a eu des arrestations préventives assez importantes qui auraient pu peut-être donner une signification à ce que pouvait être cet acte donc là ils étaient mis hors circuit et puis après la population était laissée à sa solitude à des comportements individuels me semble-t-il voilà mais ça suffit pas comme explication c'est sûr que ça suffit pas oui est-ce qu'on peut pas concevoir la question d'avance c'est qu'il peut quand même s'appuyer sur deux idéologies moi je pense bon tu as expliqué qu'il avait promis aux pauvres de s'occuper d'eux et tout de notre côté il était l'héritier d'un certain nationalisme et je pense que ça me fait penser qu'on dit Le Pen n'a pas des forces constituées derrière mais je pense que ce courant national socialiste moi je l'appelle comme ça il perdure dans l'histoire et il arrive à fédérer beaucoup de monde ce n'est pas comment dirais-je là dans ce que tu as expliqué sur son coup d'état ce qu'on vit actuellement mais l'histoire entre Napoléon et le moment présent et tout je pense que ça se retrouve plusieurs fois dans l'histoire je pense que c'est sans parler d'Alman même Pétain a eu un discours il n'avait pas un discours ultra libéral Pétain donc est-ce qu'on peut pas réfléchir à ça qu'est-ce que cette force-là et réfléchir il y a beaucoup de gens qui ont réfléchi mais c'est comment comment à démonter et comment à démonter la réponse c'est quand même quand moi j'entends une partie de la gauche dire on est contre l'Europe on est contre ci on est contre ça et tout on est contre des choses qui nous unifient moi je le dis ça renforce quand même ce courant là moi en tout cas ça renforce là pour le moment moi je suis dans la grande perplexité par rapport à ça et si je me réfère au 19ème siècle c'est un petit peu plus compliqué parce que parce que le sentiment national le nationalisme tel qu'on connait maintenant c'est quelque chose qui n'existe pas à cette époque c'est quelque chose qui n'existe pas à cette époque c'est quelque chose que tu as dit toi-même c'est resté très fort dans la France c'est tout le populaire oui mais moi je ne dirais pas que c'est du nationalisme je dirais que c'est du patriotisme et je crois qu'il y a une je rappelle les nationalités qu'est-ce que ça signifie il y a dans les nationalités il y a une dimension émancipatrice dans un premier temps je crois qu'on fait un glissement entre la notion justement de nationalité et le nationalisme et je ne suis pas certaine non plus que contrairement à ce que tu dis Marc qu'on puisse dire que l'expansion napoléonienne cette forme d'impérialisme relève véritablement de ce qu'on appelle aujourd'hui le nationalisme j'en suis pas certaine voilà alors oui c'est l'épopée c'est voilà c'est quelque chose d'autre alors moi je crois que enfin bon là je vais peut-être dire des choses qui sont inexactes donc voilà je parle avec avec l'intuition que j'ai maintenant par rapport à ta question donc je voulais dire qu'il ne fallait pas confondre patriotisme et nationalisme les révolutionnaires sont des patriotes quand ils sont des patriotes ils défendent la patrie de la révolution voilà voilà alors c'est un peu grossier comme cette patrie de la révolution elle a mis en place la souveraineté nationale quand on parle de nation en 1789 c'est pas la nation française c'est pas la nation avec je suis de nationalité française j'appartiens à un peuple qui a eu la souveraineté nationale et qui défend la patrie de la révolution donc patrie nation c'est dans ce sens là bon alors après la guerre révolutionnaire qui était d'abord une alors qui a d'abord été une guerre mise en place par les contre-révolutionnaires et que les révolutionnaires ont assumé parce que la guerre elle a été elle a été déclarée pour mettre à bas la révolution et après les révolutionnaires se sont emparés de cette guerre pour en faire une guerre patriotique de défense de la révolution donc cette guerre elle a été d'abord une guerre de défense de la patrie et puis après elle s'est transformée en autre chose qui est effectivement une guerre mais plus que patrie que plus nationale je dirais impériale voilà c'est à dire que c'était une domination mais pas au nom de la nation française ces termes là ils n'existent pas encore ils sont en train de se mettre en place de se constituer mais je ne crois pas qu'on puisse en parler alors en 1848 c'est sûr que la nation c'est quelque chose d'émancipateur voilà et donc mouvement nationaliste comme l'ennemi des nationalistes c'était des empires des empires autoritaires quelquefois elle n'était pas autant que ça d'ailleurs mais enfin des empires dits autoritaires etc. où la liberté fondamentale n'était pas reconnue luttait pour son émancipation nationale c'était un processus révolutionnaire alors c'est sûr qu'après les choses elles sont un petit peu plus compliquées le souvenir qu'on avait de Napoléon Ier c'était celui qui avait consolidé la révolution il avait consolidé la révolution parce que il avait par exemple dit qu'on ne touchera pas à la suppression des droits féodaux ça a été inscrit dans le code civil la propriété des paysans elle a été inscrite dans le code civil le code civil ça met en place bon moi je ne suis pas une défense je ne défends pas Napoléon Ier mais il a été perçu comme le consolide comme celui qui a consolidé les acquis de la révolution et en particulier pour les paysans voilà contre la petite période qui est entre 1795 et 1799 où on a voulu revenir sur ces acquis et en particulier sur les acquis des paysans puisque à un moment donné toujours cette histoire de propriété qu'est-ce qu'on va faire de ces terres des seigneurs les terres des seigneurs les droits féodaux sont supprimés les droits personnels sont supprimés donc on ne doit plus faire de corvée mais les droits réels sur les terres ne sont pas supprimés donc il faut racheter les terres si on veut rester sur la terre qu'on occupait en 1993 on supprime complètement les droits féodaux c'est-à-dire qu'on dit qu'il n'y a pas de rachat et en 1995 on dit attention les terres toutes ces terres qui n'ont pas pu être achetées qui n'ont pas pu qui ne sont pas on les rend on les rend aux émigrés qui sont partis on les rend aux curés qui ont appris les terres on reprend la terre aux paysans on refuse la réforme agréable de 1993 et que fait Napoléon on lui dit non les droits féodaux ont été supprimés les paysans restent sur leur terre voilà bon alors c'est un peu plus compliqué je simplifie un peu mais grosso modo ça c'est fondamental et cette idée cette idée de petite propriété dont on reste propriétaire Robespierre il dit le droit de propriété est un droit qui est indispensable et on a le droit de propriété mais ce droit de propriété cette propriété elle est définie par la loi c'est à dire qu'on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut sur ces propriétés et qu'on n'a pas le droit de les étendre à l'infini et il précisait dans la déclaration de 1993 le droit de propriété est limité c'est à dire qu'on n'a pas le droit d'opposer le droit de propriété au droit à l'existence le droit à l'existence était aussi important que le droit de propriété ça veut dire qu'on maintenait la petite propriété et qu'on luttait contre les accapareurs les bourgeois qui pouvaient acheter des terres etc la petite propriété paysanne elle est liée à l'empire enfin elle est liée à la révolution elle est liée à l'empire qui a donc tu vois après c'est vrai que mais c'est aussi aberrant parce que quand même les paysans ils ont payé un prix pour les gars napoléonien c'est des centaines de milliers de personnes qui sont mortes dans cette affaire voilà voilà mais les grognards c'était des paysans voilà tu vois les armées d'élite c'était des paysans voilà c'est c'est voilà exactement exactement 65% des gens étaient dans des habitaient dans des villes de moins de 2000 habitants et il y avait à peu près 55% des gens qui ne vivaient que de l'agriculture à l'époque des pébiscites voilà donc c'est vrai que mais bon c'est c'est plus plus complexe que ma réponse ça c'est c'est sûr et alors il y a une chose qui est belle qui est dite par un je voulais commencer par ça la prochaine fois je suis sûrement d'accord qu'il s'est traité pour cela alors quelle explication on peut avoir à la question qui a été posée quelles sont les forces sociales qui sont derrière le thème ah oui moi je répondrai d'abord je ne suis pas d'accord que de cette enfin je ne suis pas d'accord je trouve que cette comparaison qui est de la droite n'est pas judicieuse il me semble que le rapport que Louis-Napollion Bonaparte pouvait avoir avec le peuple français c'est plus si on veut faire une comparaison c'est plus avec le codinisme avec le genre de la mairie du sud c'est à dire un exemple comme Perogne comme Chavez au Venezuela plutôt c'est des hommes forts mais qui effectivement gouvernent en grande partie d'une manière paternaliste donc en avantageant d'une certaine manière le peuple et qui suppriment simplement tous les intérêts exactement pas de corps politique d'intermédiaire entre le peuple et donc en fait quelque chose d'une relation très peu politique en fin de compte qui ne demande pas beaucoup de conscience qui ne demande pas beaucoup de réflexion mais nous on attend quand même du coût des bienfaits directs et c'est pas du tout je trouve ça on ne s'en va pas du tout à l'extrême je pense que c'est pas du tout la raison et que le danger en fin de compte n'est pas là je veux dire aussi par rapport au danger actuel c'est quoi le danger actuel c'est un danger est-ce que c'est le seul est-ce que ce risque de codisme n'est pas là aussi ce que tu as dit sur l'effacement des corps intermédiaires je crois que c'est fondamental c'est aller dans la constitution c'est aller dans la relation directe que l'empereur a avec sa population et même quand il va faire des réformes libérales c'est à dire qu'il va à la fin on dit à la fin de son règne parce que lui il ne pensait pas que c'était la fin justement à la fin de son règne quand il va redonner du pouvoir à l'assemblée que l'assemblée va pouvoir proposer des lois les amender etc il va faire approuver cette réforme par un plébiscite à nouveau c'est à dire qu'on reste toujours dans cette même logique et les gens qui prêtent serment quand on prête serment à l'empereur même les instituteurs devaient prêter serment il y a des gens qui n'ont pas voulu être instituteurs dans l'école publique pour ne pas prêter serment à Louise Michel elle est institutrice elle n'était pas dans l'école publique elle ne voulait pas prêter serment à l'empereur donc il y avait toujours cette relation personnelle qui est fondamentale et il y a beaucoup d'historiens maintenant qui réévaluent un petit peu ce que Napoléon III a fait et il le réévalue dans la dernière partie de son règne en particulier par toute l'attention qu'il a eue à l'égard de la classe ouvrière à partir des années 60 64 64 on le verra après une espèce de promotion d'une classe ouvrière pour l'intégrer dans l'état dans l'état impérial il n'empêche que ça pouvait fonctionner il y a eu une amélioration des conditions sociales de ces ouvriers pendant cette période oui il s'est souvenu de ce qu'il avait développé dans l'extinction du copérisme en fait il a voulu non c'était pas opportuniste c'était non il ne faut pas lui il ne faut pas dire non 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 c'était pas un brave type et après l'idée des forces sociales pour cette période là je ne sais pas comment le poser mais je ne trouve pas que ce terme je réfléchirai pour la prochaine fois mais je n'arrive pas à trouver une expression comme ça c'est dérégé tout à fait pas sympathique et bon entre le leader qui est plus ou moins charismatique et le peuple ça fonctionne à mort ça fonctionne à mort je pense que ça il y a là dedans une sorte de comment dirais-je de ressort infantile comme face Freud disait bien que le modèle du rapport religieux c'est un modèle enfant à père là il y a quelque chose qui réapparaît en journaliste très mal mais qui est de cet ordre c'est à dire un rapport infantile à une personnalité fantasmée comme protectrice paternelle ça fonctionne c'est le terme il y a une petite chose aussi que je voudrais dire c'est juste une petite remarque mais ça peut aider aussi peut-être à voir comment les choses se passent quand juste après le coup d'état Michelet qui était en train d'écrire sa révolution termine et sa révolution française a été destitué de son poste et ensuite il a travaillé vos archives et puis comme il n'a pas voulu prêter serment c'est lui-même qui a démissionné donc il a perdu son poste au collège de France et puis il a démissionné des archives et en 1952 en 1953 l'agrégation de l'histoire et de philosophie ont été supprimées ainsi que l'enseignement de ces deux disciplines voilà ça va être restitué par un de ses ministres justement en 1964-65 Duruit qui va qui va modifier les choses qui va les les enfin réintroduire de la discussion et de la réflexion oui je ne veux pas en quantité sur la suite sur la question des forces sociales parce que en lisant le petit livre de Jacques Poujuri dans la question que c'est je trouve que ça ressort très bien dans la description des communards et de la structuration soit par quartier dans Paris soit par profession etc c'est très parlant on sent bien que derrière il y a une ébullition dans des forces sociales différentes mais qui se retrouvent pour porter quelques choses en commun de façon très peu très peu organisées sans véritable projet etc il y a quand même des forces sociales qui sont agissantes je suis d'accord avec toi là dessus les forces sociales elles vont se mettre en place c'est à dire que en fait il y en avait je pense qu'il y en avait énormément avec une culture populaire très 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 organisée dans les villes très 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 plus très fort dans les années 40 vraiment puis à Lyon avec les canuts vraiment il y avait des choses mais qui ont été qui ont été écrasées c'est vraiment et puis donc quand on dit quand je dis contre-révolution la contre-révolution je l'ai décrit peut-être pas suffisamment bien ça veut dire l'élimination des gens aussi bien du point de vue physique que du point de vue intellectuel mais c'est vrai que les forces sociales les rougeries le disent très très bien et puis c'est un peu ce que je la semaine prochaine normalement je suis positive c'est à dire justement j'essaye de montrer enfin dans 25 jours que ces forces sociales elles vont se constituer mais tu as raison de dire qu'elles se constituent et elles s'organisent après et qu'il y a une et elles sont beaucoup plus même structurées et elles sont elles peuvent s'exprimer avec des mots d'ordre qui sont véritablement enfin beaucoup plus structurés que ça n'était dans les années 48 puisqu'en fait l'international oui voilà oui aussi voilà et puis je vous ai juste dit je vous ai dit les titres de toutes ces réflexions qui ont lieu dans les années 50 mais il y a cette ébullition mais cette ébullition dans ces années là de chape de plomb je dirais ça comme ça et bien cette ébullition elle ne se traduit pas en force sociale entre 1850 et on va dire jusqu'en 1860 à peu près bon on s'arrête là on s'arrête là on s'arrête là à peu près Sous-titrage ST' 501